C'est un bout de France qui chauffe à feu doux sous le soleil. En milieu de journée, même les vaches d'habitude si placides mettent un genou à terre. Dans ces conditions, autant descendre à la cave ou plutôt dans une grotte. Au bout de cet entonnoir, la bien nommée Grotte de la Glacière et des touristes en doudoune frissonnant au bout d'une heure de visite. T'es froid toi ? Moi j'ai les pieds congelés, le bout de nez congelé, les mains congelées. Et on se prend quelle température à l'extérieur ? J'ai tout froid, j'ai froid. Quand on réfléchit bien, là il fait 32 dehors et ici on est à 4 degrés. C'est quand même... Bon j'espère que quand on va remonter, on va pas attraper ce qu'il ne faut pas. Mais c'est... Il faut le vivre pour le croire. Il n'y a pas si longtemps, la grotte conservait de la glace toute l'année, y compris au mois d'août. Et c'est bien ce phénomène qui attire encore les touristes. Aujourd'hui, il faut bien le dire, la glace a disparu. Mais la grotte, à cause de son orientation, reste fraîche. Son ouverture est face au nord-est. Donc tout d'abord, les rayons du soleil en Occident pénètrent pas. Mais par contre, en hiver, ça bénéficie du vent du nord. Il a suffi de quelques petits degrés en plus pour que la grotte s'enrume. Elle est devenue, malgré elle, un indicateur du réchauffement climatique. Et les touristes ont bien compris la leçon. C'est une preuve, comment dire, évidente que ce réchauffement, il est bien là. Le frigo est en panne, voilà. Et puis là, pour quand ? Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. La dernière apparition de la glace remonte à 2005. Un glaçon géant comme au 19e siècle, quand on tirait la glace pour les brasseries. C'est le dernier grand hiver qu'on a connu, 2004-2005, où ça a été fructueux pour la formation de la glace. Aujourd'hui, les touristes peuvent se consoler avec ces plateaux de fruits de mer fossilisés. La magie reste intacte, surtout quand apparaissent des cristaux purs sur les parois de la glacière. Merci beaucoup, merci.